Et salut à toutes et à tous, c'est Kabuto de la chaîne Parmabar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'or, on va parler des démons du chaos. Juste avant de commencer je fais une petite parenthèse, n'hésitez surtout pas à passer sur le Facebook de la chaîne car on est en train de faire grossir la communauté, donc dans la vidéo vous avez tous les liens qu'il faut pour aller du coup sur le Facebook de la chaîne etc. Du coup ça me fait plaisir de parler avec vous par ce moyen là. Voilà donc on ferme la parenthèse, on va commencer à parler des démons du chaos. Alors les démons du chaos concrètement c'est quoi ? Donc dans le monde de Warhammer, ce sont des entités qui incarnent plus ou moins des concepts qui sont propres à leurs dieux, alors on parlera des dieux un peu plus tard. Si on prend un exemple donc la violence et la haine pour les sanguinaires de cornes, voilà ils incarnent cette idée de par leur physique et plus ou moins ce qu'ils sont globalement. Et ils viennent d'une dimension qui est immatérielle, qui est appelée les royaumes du chaos. Donc c'est une dimension complètement différente du plan physique où évoluent les autres races du monde de Warhammer. Et donc ces démons, ils ont besoin d'énergie en fait pour venir se matérialiser sur le plan physique sans quoi ils seraient simplement bannis et retourneraient dans leur dimension. Voilà donc du coup ils sont complètement dépendants des vents de magie qui sont assez aléatoires pour pouvoir rester chez nous, entre guillemets. Donc du coup il existe une très grande diversité de démons, ce sont les seules créatures qui sont vraiment purement chaotiques, des incarnations d'énergie psychique comme le mensonge, la peur, le désespoir, la colère, auxquelles nos émotions donnent forme en fait. Et c'est vrai qu'au niveau des humains, le subconscient de tous ceux qui dorment, les fous, etc. combiné aux puissances magiques qui saturent le monde en fait, achèvent de concrétiser leur existence physique et leur emprise en fait sur notre monde. Donc en fait il faut savoir qu'il est très difficile de tuer un démon car en fait on ne fait que détruire son enveloppe charnelle et du coup il pourra revenir une fois qu'il aura assez d'énergie pour se reconstituer un corps physique entre guillemets. Donc vous l'aurez compris, les démons en fait sont les ennemis ultimes de tous les êtres vivants depuis leur palais, leur forteresse des royaumes du chaos, ils observent le plan des mortels avec envie, ils attendent vraiment impatiemment leur chance de pouvoir plonger le monde dans la stupeur et le désespoir et lorsqu'ils ont cette opportunité là, ils la saisissent afin de ravager, de massacrer tous les peuples qui leur passent sous la main. Alors pour parler un peu des royaumes du chaos, il faut s'imaginer en fait un lieu où aucune de nos lois physiques n'a de sens, c'est à dire que la gravité, les formes, l'espace, tout cela, ça change continuellement, les fantasmes prennent forme, bref, l'esprit humain ne peut pas concevoir un tel lieu en fait. C'est un champ de bataille perpétuel car les quatre puissances, donc les quatre dieux majeurs du chaos, s'y affrontent dans ce qu'on appelle le grand jeu, c'est à dire une lutte éternelle entre ces quatre dieux pour la place du dieu qui deviendra le plus puissant des quatre. Et donc du coup, parfois, il s'allie cependant pour faire tomber le monde des mortels dans de gigantesques invasions où démons et guerriers du chaos viennent du nord pour détruire le monde de Warhammer, ça on en parlera un peu plus tard. Donc du coup, j'ai dit qu'il y avait quatre dieux majeurs du chaos qui sont Khorne, Tchinch, Nurgle et Slanesh. Et on va un petit peu parler de chacun d'eux, on va les détailler. Chacun d'eux possède, et là on va voir la carte, un domaine spécifique dans les royaumes du chaos, domaine où il est complètement maître. Et en fait, la taille de ce domaine reflète la puissance du dieu. Voilà. Donc si on commence par parler de mon préféré, entre guillemets, qui est le plus, entre guillemets aussi, le plus puissant des quatre, c'est Khorne, le dieu du sang. Alors Khorne, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Khorne est un dieu de rage et de fureur. C'est lui qui possède le plus grand domaine de tous les royaumes du chaos, même si celui de Tchinch est quasiment égal au sien. Et il n'est voué qu'aux batailles éternelles. En fait, son cœur n'est que haine pure, et il ne désire qu'une seule chose parmi tout ce qui peut exister, c'est tuer. Les terres de Khorne, donc, du coup, ne sont que des désolations faites ravager, et le sol, il faut s'imaginer que le sol, il saigne constamment. On peut entendre aussi des hurlements de rage qui déchirent le ciel, et qui font trembler la terre lorsqu'il est énervé, donc c'est-à-dire que c'est à peu près tout le temps. Donc, du coup, lui, il est assis sur son trône de bronze gigantesque, situé au sommet d'une montagne de crânes de ses ennemis. Il domine, en fait, ce territoire depuis la citadelle des Rhin, sa grande forteresse. Donc, voilà, là, vous aurez compris que c'est vraiment un dieu martiel. Il exécre ceux qui font usage de la magie ou tout ce qui est tactique un peu par la ruse, car lui ne jure que par le combat frontal et la puissance martiale et physique. Il aime partir, du coup, au combat dans une grande armure de bronze noire ornementée, et pour la légende, il utilise un espadon apparemment colossal, qui, lorsqu'il est tiré du fourreau, provoque des calamités sur le monde, et pourrait tuer n'importe qui d'un seul coup. Voilà qui est Khorne. Ensuite, le deuxième dieu le plus puissant, apparemment, de ce qu'on dit, c'est Tzinch, donc, du coup, l'architecte du destin. Alors, lui, très différent de Khorne, lui, c'est un peu le dieu aux multiples facettes, préférant la ruse et la manipulation à la force brute. En fait, il incarne l'altération, c'est-à-dire l'essence même du chaos, et l'énergie mutatrice à laquelle les mortels donnent le nom de magie. En fait, sans lui, les royaumes du chaos n'existeraient pas. Il est à la base de toute magie. En fait, son domaine, il est aussi grand que celui de Khorne. Donc, il est situé entre celui de Khorne et celui de Nurgle. Et, alors, c'est assez sympa, ça, son antre à lui, c'est un labyrinthe de cristal immense, surnommé la forteresse impossible, car en fait, elle change constamment de forme en fonction de la personne qui pénètre à l'intérieur. Donc, du coup, aucun mortel ni démon ne peut y entrer sans devenir faux. Donc, assis au fin fond de sa forteresse, il tente de manipuler les autres dieux et les hommes pour arriver à ses fins. Donc, en fait, c'est un dieu qui est capable de lire dans les possibilités du futur. Il joue une espèce de partie d'échec à une échelle cosmique, qui se remodèle sans arrêt dans le seul but de dominer les autres dieux, donc à travers le grand jeu, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et pour cela, lui, il adore utiliser les hommes qui le fascinent de par leur talent pour la duprie et la duplicité. Et ça, on parlera un petit peu tout à l'heure de tout ce qui est cultiste. Ensuite, pour parler du troisième dieu, et peut-être un de mes préférés avec corne, donc c'est Nurgle, seigneur de la pestilence. Alors, il faut s'imaginer que Nurgle, physiquement, c'est un espèce de réceptacle de toutes les maladies qui existent, une espèce d'immense carcasse bouffie, d'où s'élève une puanteur insoutenable. Donc, comme je l'ai dit, aussi puissant que les deux premiers dieux, il est craint de par les épidémies qu'il se plaît à provoquer, et quand cela arrive, son pouvoir, il éclipse les pouvoirs de tous les autres dieux réunis. C'est un dieu qui est passionné par le cycle de la vie et de la mort, surnommé le grand-père Nurgle. Il est amoureux de la vie dans toutes ses formes, comme la plus simple, donc par exemple les bactéries des maladies qu'il concocte dans son chaudron. Et donc, il crée ainsi des milliers de maladies qu'il déverse. Lorsqu'il en est satisfait, il faut savoir qu'il les goûte à chaque fois, et qu'il les fait goûter à un démon qui s'appelle Testpeste, il semble. Donc en fait, c'est une femelle qui a le pouvoir de se régénérer quoi qu'il arrive, et donc du coup, la pauvre, il lui teste toutes les maladies dessus pour voir un peu ce que ça fait. Et dès qu'il est content, il les balance sur l'humanité. Il cultive du coup tout un bordel de plantes dans ce qu'il appelle le jardin putride, qui recouvre la totalité de son domaine, dont la taille dépasse l'entendement. Son domaine, lui, du coup, il borde celui de Tzinch, ce qui pose souvent problème parce qu'en fait, les plantes prolifèrent et font intrusion dans le domaine de Tzinch, ce qui entraîne invariablement des conflits. Mais moi, ce qui me plaît pas mal avec ce dieu-là, c'est que c'est assez ironique au final, parce que ce voulant créateur, il est tout autant destructeur en Nurgle, du coup. Voilà, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard. Et donc, du coup, il nous reste le plus jeune et le moins puissant des 4 dieux, pour l'instant, entre guillemets, qui est Slanesh, donc Prince des Plaisirs. Lui, c'est le maître des passions cruelles, les vices cachées, la tentation. Il est le seul à avoir un aspect physique engageant par rapport aux autres dieux, et contrairement à eux, il n'hésite pas à aller courtiser les mortels pour aller s'emparer de leur âme. En fait, on dit qu'aucun mortel ne peut le regarder sans perdre son âme. Son domaine, il est plus petit que celui des autres dieux, et il est de ce fait excentré, ça on le voit bien sur la carte, afin de plus facilement se protéger d'éventuelles attaques. Il est constitué, en fait, de 6 cercles concentriques autour de son palais des plaisirs, qui représentent les 6 péchés du dieu, en fait, qui sont l'avarice, la gourmandise, la luxure, l'ambition, l'orgueil et la paresse. Les autres dieux, en fait, ils supportent difficilement sa présence, et surtout Khorne qui le est, car en fait, il incarne leurs excès à tous, c'est-à-dire que Khorne, c'est la colère, Tzinch, les intrigues, la manipulation, et Nurgle, l'amour de la pestilence. Alors moi, j'aime bien m'arrêter un petit peu sur ces fameux cercles concentriques qui protègent son antre qui s'appelle le palais des plaisirs, où il enferme les mortels qui sont arrivés à le fasciner. Et donc, du coup, si on s'arrête un petit peu sur chaque péché, ça c'est toujours très sympa. Donc en fait, le premier cercle, c'est celui de l'avarice, qui forme les limites de son domaine. Et c'est très sympa, parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a des lingots d'or un peu partout, des pierres précieuses par terre, etc. Et ceux qui tentent de dérober ces richesses sont maudits, car les gemmes abritent des espèces de larves de démons qui s'enfouissent sous la peau de la victime, et en fait sont transformées simplement en statues condamnées à regarder le monde depuis ce corps immobile pour toujours. Dans le deuxième cercle, on a le cercle de la gourmandise, où on a de somptueux banquets qui sont dressés au milieu de rivières de vin. Et pour tout aventurier qui arrive, une simple bouchée réduit la personne dans l'état de glouton insatiable. Donc du coup, il va manger, 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 jusqu'à ce que son ventre distendu éclate. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Le cercle d'après, c'est celui de la luxure, un lieu de débauche où c'est un peu la fête à la saucisse, si je puis dire ça comme ça, avec des jeunes filles aguicheuses, etc. Donc on peut facilement imaginer la chose. Mais en fait, au-delà de leur apparence, ce sont des démonnettes de Slanesh qui n'hésitent pas à transpercer de leurs crochets les victimes qui leur sont tombées dans les bras d'amour. Ensuite, on a le cercle de l'ambition. Ça, celui-là, je l'aime beaucoup. En fait, le cercle de l'ambition, il flatte énormément. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans ce cercle-là, il y a une foule en joie, en liesse, qui vous accueille. Vous avez des armées qui vous acclament, innombrables. Vous avez vraiment l'impression d'avoir le pouvoir. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la sérénité de la situation laisse place à la paranoïa. Et en fait, tout ce qui entoure la personne devient plus ou moins une prison mentale, si je puis dire. Et enfin, du coup, il nous reste deux cercles. Ensuite, on a le cercle de l'orgueil, qui est un jardin dont les allées tortueuses sont bordées de fleurs magnifiques qui sont couvertes d'épines. Et il y a des voix qui flottent à cet endroit-là, dans les airs, qui murmurent à l'oreille du visiteur ses réussites passées et la grandeur de ses achèvements. Et ça ne va pas arrêter de flatter son égo jusqu'à ce qu'il perde complètement son chemin et qu'il soit complètement enraciné, j'allais dire, dans les murs de cet endroit. Il ne pourra plus jamais le quitter. Et enfin, le dernier cercle est le pire de tous car c'est le cercle de la paresse. Un endroit où résonnent des champs apaisants, où règne un parfum très sympathique. Et en fait, dès que vous avez bu de l'eau à cet endroit-là, une espèce de parfum d'hydromel, ça vous enlève toute volonté et vous vous endormez pour ne jamais vous réveiller. Donc en fait, ça ressemble un petit peu... Ça ressemble un petit peu à un paradis sauf que c'est extrêmement dangereux. Et pour la personne qui arrive à traverser ces six cercles, vous arrivez enfin au palais des plaisirs où se trouve Slanesh. Donc voilà pour l'apartheid pour les cercles de Slanesh. Alors du coup, on ne va pas trop reprendre ce que j'avais dit dans les vidéos de l'or des elfes et des hommes lézards. On va juste revenir un petit peu sur la naissance du chaos dans le monde de Warhammer. Alors du coup, on se souvient que les démons, ils apparurent lorsque les grands portails stellaires des anciens s'effondrèrent suite à une explosion de magie brute qui secouait la planète entière. S'en suivit par la suite des années et des années de guerre avec les hommes lézards, puis les peuples du coup dits anciens, donc les elfes et les nains, contre les démons, qui furent scellés avec le grand rituel lorsque Kaldor et ses disciples invoquèrent un vortex qui draina la magie et finit par bannir les démons vers les royaumes du chaos. Donc du coup, ce fut la fin de la première invasion démoniaque qui avait quand même mis à genoux trois civilisations, les hommes lézards, les elfes et les nains, avant d'être finalement vaincus pour le moment. Donc ensuite, en termes de l'or, globalement, les quatre dieux du chaos que sont, donc du coup, je le rappelle, Khorne, Nurgle, Tzinsh et Sladesh, font des incursions quand ils le peuvent et quand les vents de magie sont puissants dans certaines régions du monde de Warhammer. Après, malheureusement, ils peuvent, enfin malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas le faire tout le temps parce que du coup, ils sont très contraints par ces vents de magie. et leur zone d'influence, c'est surtout les deux pôles, donc c'est-à-dire les désolations du chaos au nord et au sud. On a aussi certaines zones qui sont saturées un petit peu de vents de magie, donc parfois, ils peuvent arriver en albion, etc., etc. Voilà. Alors pour reparler un petit peu des démons, entre guillemets, avant d'attaquer la liste d'armées, en fait, et des figurines, au niveau des démons, on a des règles un petit peu spéciales. Moi, je me rappelle, vu que je jouais un petit peu les guerriers du chaos, c'est sympa. Il faut savoir que tous les démons causent la peur et sont immunisés à la psychologie. Ils ont une espèce d'aura démoniaque qui fait qu'ils ont tous une sauvegarde invulnérable de 5+, il me semble, de tête, quand c'était les figurines. Et toutes leurs attaques sont considérées comme magiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent blesser les fantômes, etc., tous les bidules qui, en fait, ne peuvent pas être blessés de manière ordinaire. Alors du coup, pour continuer, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit que j'avais dit que je parlerais. Donc du coup, j'ai parlé de dieux majeurs du chaos, donc qui sont les 4, mais on a aussi des divinités mineures du chaos qui sont non pas moins connues. On a notamment le raccord nu par rapport au Skaven. On a Ashut, le dieu des nains du chaos, alors qu'il n'est pas forcément mauvais, mais bon, vu que c'est un dieu de tout ce qui est progrès, etc., mécanique, sans se... il me semble peut-être que Gork et Mork font partie de ça aussi, je ne sais plus très bien. Donc voilà pour le panthéon des dieux du chaos. Et tout à l'heure, j'avais parlé un petit peu pour Tzinch des cultistes. Alors il faut savoir que dans le monde de Warhammer, les dieux du chaos comptent énormément sur tout ce qui est les cultistes qui vont essayer un petit peu de gangréner les sociétés, les civilisations, surtout humaines, mais aussi elfes, il ne faut pas croire, pour augmenter un petit peu leur pouvoir et mettre un petit peu des bâtons dans les roues aux armées avant que les invasions démoniaques arrivent. Et ça me fait surtout penser en fait à dans les Gautrek et Félix, à un moment donné, ils sont dans un dirigeable nain en direction de Middenheim et ils sont avec une livraison de canons nains, sauf qu'en fait des cultistes avaient mêlé au moment de la forge des canons en fait ils avaient rajouté je ne sais plus de la poudre de malpierre etc et il y a un sorcier humain dans le dirigeable avec eux qui est en fait un cultiste et au bout d'un moment c'est le bordel parce que les canons s'animent tout seuls deviennent démons pareil le sorcier il devient un démon il les attaque et donc ça fout un joli bordel et c'est pas mal pour les dieux du chaos vu que ça fout la zizanie donc pour eux c'est tout bénef comme ça quand ils arrivent pour les invasions c'est plus facile de tuer tout le monde voilà alors donc maintenant comme d'habitude on va attaquer un petit peu l'explication de chaque unité dans l'armée des démons du chaos avec une petite image de figurine si j'arrive à trouver voilà donc je vais vous présenter chaque unité en fonction de leurs dieux et de manière hiérarchique donc du coup moi je vais commencer par les princes démons alors les princes démons c'est assez particulier il faut imaginer les guerriers du chaos qui ont tous une quête vers l'immortalité le cadeau suprême que font les dieux du coup à leur champion lorsqu'ils ont fait de multiples victoires etc etc et une fois que le champion se voit accorder ce don d'immortalité il devient un prince démon donc en fonction d'un dieu particulier ou pas c'est là qu'il va devenir quasiment un avatar de ce dieu là et ce sont donc ces princes démons qui sont à la tête des grandes légions démoniaques qui sont lancées contre du coup le monde des hommes globalement tout ce qui est civilisé que les démons veulent voir flamber voilà donc ce sont aussi de figurines extrêmement jolies et extrêmement puissantes aussi par ce biais là donc ensuite pour chaque dieu on a ce qu'on appelle les démons majeurs qui sont les suivants les plus puissants de chacun des dieux et qui sont extrêmement craints ils sont vraiment aussi comme les princes démons des avatars du dieu qu'ils servent comme par exemple pour Korn on va commencer avec Korn d'ailleurs on a donc le buveur de sang buveur de sang c'est un espèce de balrog c'est une espèce de boule de destruction qui débarque sur le champ de bataille dans un tonnerre de rage c'est vraiment un balrog il faut imaginer un balrog avec une armure d'airain une hache immense et son seul but c'est de tuer tout le monde et de ramasser tous les crânes qu'il peut pour les rapporter à son maître afin de les ajouter à la montagne de crânes du trône de Korn et comme le dit si bien le cri de tous les suivants de Korn du sang pour le dieu du sang donc vous voyez un petit peu le tableau donc ensuite on va continuer sur Korn donc au niveau des démons mineurs donc nous on a les sanguinaires de Korn sanguinaires qui forment vraiment la plus grosse partie des hostes de Korn en fait les sanguinaires c'est quoi ? c'est des êtres assez minces effilés j'allais dire mais extrêmement combattifs dans la rage dans la haine dans le combat en termes de figurines il me semble qu'ils avaient coup fatal donc c'est à dire qu'ils cherchent vraiment à décapiter l'ennemi comme les buveurs de sang pour amener leur crâne à Korn et c'est des unités qui sont il me semble frénétiques donc ils sont vraiment dans la rage du combat et c'est extrêmement dur de les tuer vu que ce sont des démons de toute façon ensuite on a une cavalerie extrêmement fat chez Korn qui sont les écarisseurs de Korn donc il faut imaginer des sanguinaires qui chevauchent des rhinocéros des reins alors il me semble que ces rhinocéros qui sont appelés juggernauts sont forgés par les nains du chaos ça c'est hyper classe parce que déjà en termes de figurines c'est ultra badass c'est des rhinocéros donc déjà de base c'est encore ouf mais en plus ils sont en air 1 donc qu'est-ce que vous voulez de mieux ? c'est vraiment de la cavalerie lourde quand ça charge ça fait des trous par où ça passe voilà c'est juste complètement dingue ensuite au niveau des bestioles parce que chez Korn on a pas mal de bestioles on a des chiens de Korn alors les chiens de Korn c'est assez sympa dans le domaine de Korn en fait vous avez des espèces de meutes de chiens qui patrouillent en fait pour essayer de déceler les possibles intrus qui seraient rentrés dans le domaine de Korn et en fait ce sont vraiment des espèces de chiens énormes d'ailleurs Gautrek et Félix ils en croisent un dans un bouquin à un moment donné même plusieurs et ils sont vraiment très difficiles à tuer ils sont complètement enragés ils ont des espèces de colliers autour du cou qui leur confèrent une résistance à la magie en fait comme toutes les troupes de Korn quasiment et en fait ce sont des chiens qui peuvent traquer une cible sur une proie sur des années et des années jusqu'à ce qu'ils la trouvent et qu'ils la bouffent alors ensuite chez Korn on a des unités un peu particulières qui sont des des nouveaux chars donc on a notamment en fait un char qui est tiré par un Juggernaut de Korn mais on a aussi à l'arrivée de la V8 l'arrivée de deux nouveaux chars il me semble qu'il y en a un qui s'appelle le Trône de Sang et l'autre c'est un espèce de canon à crâne je ne sais plus très bien leur histoire mais bref on va passer là-dessus c'est des très jolies figurines alors ensuite si on passe sur le deuxième dieu que j'avais présenté au début qui était Cinch donc dieu de magie et de la manipulation donc en termes de démons majeurs on a les Ducs du Changement très jolies figurines ça je reviens dessus au niveau de tout ce qui est peinture l'armée de démons du chaos c'est ultra fat et là tous les peintres chevronnés seront d'accord avec moi pour dire que on peut se faire plaisir alors les Ducs du Changement ce sont de très très bons sorciers à défaut d'être de bons combattants et ça c'est toujours intéressant dans les armées de démons du chaos vu que on a assez peu de trucs à distance entre guillemets et c'est surtout chez Cinch qu'on va trouver beaucoup de magie et d'attaques à distance voilà donc les Ducs du Changement qui sont les seuls du coup à pouvoir aller dans la forteresse impossible de Cinch pour pouvoir consulter les savoirs des bibliothèques et pouvoir un petit peu tisser continuer à tisser la trame de la manipulation et ainsi participer au grand jeu comme je l'avais expliqué alors chez les démons mineurs de Cinch on a les horreurs et les incendiaires alors les horreurs il faut imaginer plein de bestioles qui sont en pleine mutation toujours changeante de couleurs extrêmement multicolores et en fait dès qu'ils vous attaquent etc ils peuvent vous balancer un peu des flammes il me semble qu'ils ont attaque enflammée ces flammes en fait vont créer des mutations chez leur adversaire donc à ce niveau là c'est très compliqué de les combattre voilà chez Cinch on a du coup aussi ce que j'appelle les incendiaires donc les incendiaires qui sont des horreurs un peu plus fat et qui peuvent tirer à grande distance avec du coup ces flammes de la mutation là et on a encore des espèces de bêtes très sympathiques chez Cinch qui sont les hurleurs donc des espèces de remantas de l'espace qui accompagnent du coup les armées de Cinch c'est extrêmement fat comme les disques sur lesquels sont juchés les sorciers de Cinch ça en fait de très 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 jolies figurines moi globalement quand c'est le chaos je suis toujours amoureux de ce qu'ils font donc pour ça c'est toujours classe donc ensuite on arrive à notre cher grand-père Nurgle donc au niveau du démon majeur on a le grand immonde donc le grand immonde à l'instar de Nurgle lui-même c'est un espèce de tas d'immondistes complètement tout bouffi qui véhiculent des maladies du coup et c'est extrêmement dur à tuer vu qu'il se régénère il a plein de Nurglings et ça on verra ce que c'est juste après à l'intérieur de lui et ça fait extrêmement mal très difficile à combattre au niveau des démons mineurs de l'armée de Nurgle lui il y a ce qu'on appelle les portes-pestes alors les portes-pestes il faut s'imaginer comme des humains un petit peu clodiquants ça ressemblerait à des zombies sauf qu'ils sont ouverts et putrides avec du coup de la régénération et ça c'est très intéressant parce qu'il est d'autant plus difficile de tuer un ennemi que quand vous lui coupez la moitié du bide et bien il s'en fout donc ça c'est très compliqué ils ont des armes rouillées ils sont accompagnés de plein de mouches donc il faut imaginer que quand vous combattez des portes-pestes et que vous essayez de les attaquer et bien en fait il y a plein de mouches qui vous rentrent dans la bouche etc etc donc c'est un peu l'horreur voilà on a aussi une unité qui est un peu nouvelle du coup dans Nurgle c'est tout ce qui est les drones de la peste les mouches de la peste en fait ce sont des unités volantes où on a vraiment des mouches géantes qui sont à l'assard d'être de jolies figurines vraiment intéressantes sur le plan du champ de bataille vu que avec des unités volantes vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez passer derrière les lignes ennemies attaquer l'artillerie tout ça c'est toujours intéressant voilà on a aussi ce qu'on appelle les bêtes alors tout à l'heure j'ai expliqué le principe du prince démon mais quand un champion du chaos fail tout simplement il peut être déchu globalement de sa condition et être transformé en enfant du chaos là pour le coup les bêtes du chaos c'est plus ou moins la même chose donc c'est une espèce de dama qui se déplace en essayant tant bien que mal de tout tuer sur son passage et ça a une espèce d'espérance de vie assez courte vu que c'est vite tué il y a des bouches partout il y a des bras partout c'est toujours dégueulasse j'essaierai de vous trouver un peu des photos et enfin du coup on a ah oui les nurglings pardon les nurglings ça c'est toujours important donc on a des nuées chez nurgle qui sont composées de plein de minuscules petits démons tout mignons moi j'aime beaucoup les nurglings qui forment des amas comme ça et qui propagent des maladies dans tous les sens et en général dans les grands immondes il y en a plein partout et ça c'est sympa parce que chez les figurines de nurgle il y a toujours ce côté un peu ironique moi j'aime beaucoup voilà donc ensuite chez Slanesh donc on a les gardiens des secrets qui sont des espèces de créatures androgynes avec 4 bras des pinces très 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 jolies figurines au niveau des démons mineurs du coup on a les démons de Slanesh qui sont de pareil extrêmement jolies elles jouent sur ça d'ailleurs en plein champ de bataille il y a un virevolte un petit peu au milieu des combats en dansant vous vous voyez ça vous êtes complètement hypnotisé et vous baissez votre garde et le temps de s'en apercevoir il y a une pince qui vous a déjà découpé en deux et vous mourrez en étant content donc voilà c'est cool ensuite on a une unité de cavalerie légère qui s'appelle les veneuses de Slanesh ça c'est toujours très sympa c'est des démonnettes qui chevauchent des espèces de montures un peu pas dire serpentines mais presque avec des espèces de langues bizarres qui sont très rapides et qui ont des attaques empoisonnées donc ça pour le coup c'est toujours très sympa on a aussi comme je l'ai dit pour Khorne un char c'est Chesslanesh du coup avec des piques de partout ça fait une très 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 jolie figurine tirez pas encore ces espèces de bestioles avec la langue et enfin du coup on a des unités qui sont un petit peu neutres on va dire qui sont les gargouilles c'est à dire des espèces de créatures comme chez les elfes noirs qui vont pouvoir accompagner les armées du chaos au combat et on a aussi un truc qui est un peu particulier qui s'appelle le broyeur d'âme qui n'existait que pour Warhammer 40 000 d'avant la V8 de Warhammer du coup des démons et qui a fait maintenant son apparition dans la V8 de Warhammer c'est une très belle figurine mais au niveau du lore j'en sais pas plus il faudrait que je me renseigne là-dessus ou pourquoi pas dites-le dans le commentaire si vous le savez donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ce lore des démons du chaos vous a fait plaisir n'hésitez pas à rajouter vos connaissances dans les commentaires c'est toujours très sympa de partager ce qu'on sait dessus voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo on jouera bientôt tous ensemble à fort honor on se fera une vidéo de présentation découverte sur la chaîne je vous dis donc à très bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?